Salut tout le monde c'est Nelzir et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Let's Space sur Planet Coaster Je lance donc la partie avec ceci, le générique ! Et nous y voici, nous y voilà, là nous étions arrêtés, j'ai mis immédiatement la pause, pourquoi j'ai mis immédiatement la pause ? Parce que dans l'épisode précédent, j'avais fait cette attraction, en fait j'avais fait ce deuxième coaster parce que c'est vrai que ça fait un long moment que j'avais fait le dragon qui était un coaster pour les petits Mais il n'y avait pas de coaster pour les plus grands, et bien j'ai fait un coaster pour les plus grands et je viens de constater que je l'ai quand même mis à une très grande hauteur Alors si je regarde normalement la disposition des rides, normalement ça devrait, si je le remets au sol, parce que le mieux serait peut-être que je le remette au sol Non, donc si je le remets au sol, voilà, quelque chose comme ça et que je le mette, voilà, plutôt, plutôt vers là comme ça Hein, je sais pas ce que vous en pensez, alors sachant que j'ai mis l'entrée d'un côté et la sortie de l'autre Euh, l'entrée est ce côté là, la sortie est là, est-ce que je le mettrais pas plutôt comme ça, là ? Oh mais du coup ça fait que l'entrée il est par là Et là je mets directement la sortie comme ça, oh attendez, la sortie oui, comme ça, et du coup l'entrée qui passe par au-dessus de la sortie Et pourquoi pas, pourquoi pas, donc je vais plutôt pousser l'attraction Bon écoutez, tant pis, il y a, tant pis pour la piste d'amérissage de Flying People Je le fais comme ça, je le pose comme ceci Euh, il y a un truc, alors il faut que je passe dès ça aussi à l'entrée, donc l'entrée je le mets bien entendu pile au milieu Histoire que ça soit nickel, la sortie, pareil, pile au milieu, voilà Euh, j'aurai l'entrée à la sortie plus tard, d'abord, il faut que je fasse un truc C'est que là j'avais mis des freins, mais en fait, je pense que c'est peut-être une connerie de mettre des freins Je devrais plutôt mettre à la place ceci, pourquoi ? Parce que, souvenez-vous, euh, le truc qu'on avait, le résultat qu'on avait du test C'était tout simplement que, bah, le... tout était orange Mais je me demande si je mets pas plutôt comme ça là 109 km, attend voir, 109, ouais, à 109 km par heure Ça devrait faire, donc on va commencer le test C'est parti On va voir, est-ce que ça fait pas mieux si on fait comme ça Ah ! Ça a un petit peu amélioré Ah, la hauteur, parce qu'en fait, le fait que ça soit en hauteur, du coup, ça a un petit peu amélioré la nausée Bon, par contre, dans tout ça, ça n'augmente pas des masses Euh... mais par contre Si, je fais terminer, mais Alors, à quel niveau c'est ? Ici En fait, ce que je peux faire aussi C'est un mode de fonctionnement avec des tours C'est-à-dire que, en fait, là, je décide, en fait, que la traction n'y a qu'un seul wagon Pour faire plusieurs wagons, il faut des zones de freinage Or, la zone de freinage que j'avais prévue pour mettre deux wagons Enfin, deux trains En fait, je l'ai enlevé Pourquoi ? Parce que je pense que, en fait, c'est ça qui fait que, du coup, ça va pas assez vite Et que, du coup, ça augmente Ou peut-être que... c'est peut-être pas ça Enfin, bref, je vais plutôt faire le nombre de tours Et je vais faire, genre... Ah, je peux seulement faire trois tours Bon, bah, on va faire trois tours max Bien entendu On ne peut pas faire tout de suite Parce qu'il faut, d'abord, le tester Donc, on va tester avec trois tours max Pour voir qu'est-ce que ça donne S'il fait trois tours max Du coup, il ne s'interrompt pas ici Et... Est-ce que ça améliore quelque chose ? Ah ! Pas plus que ça Pas plus que ça Alors, est-ce que si... Par exemple... Alors, je vais interrompre le test Si j'augmente ici Si j'augmente ici La vitesse à genre 130 km par heure Voilà La vitesse maximum Avec ce à se souhaiter C'est 130 km par heure Euh... Qu'est-ce que ça fait ? C'est parti 130 km par heure Il faut que j'arrête Parce que sinon, je vais commencer à manquer d'argent Hum... La nausée La nausée Oui, ça fait trop 130, c'est trop Euh... 120, du coup Attendez, en plus, il y a des trucs... Putain, panne sur une Sun City Super Euh... Du coup, 120 120 km par heure On va tester Qu'est-ce que ça fait à 120 km par heure ? Je pense que 120, ça doit être bon, 120, non ? Ah... Non, 120, c'est peut-être trop Euh... Peut-être Si je mets 115, du coup Ou 116, tiens 116 km par heure Bon On peut pas faire du verre On peut pas faire du verre, sauf à la nausée Ce qu'on avait fait auparavant du coup Alors du coup avec 3 tours Oh si ! Du verre dans le Dans l'enthousiasme Bon par contre ça fait pas très peur Mais c'est pas grave ! J'ai du verre ! J'ai du verre ! Yes ! Ça va être bien ça Les gens sont enthousiasmes Gordon il est efficace ou bien c'est l'autre qui est efficace Il reste plus qu'à faire relier l'entrée à l'aller Alors en fait Thématique Parce qu'en fait je viens de remarquer un truc aussi En fait l'attraction en question En fait le wagon c'est Une voiture alors est-ce qu'on peut pas changer d'ailleurs Le type de wagon Non on peut pas changer le type de wagon Ça restera une voiture Alors capacité max bien entendu Euh Je pense qu'on pourrait aussi activer Les trucs Les passes prioritaires là dessus faire Une file d'attente spécifique Mais d'abord il faut qu'on Qu'on réfléchisse Non on peut seulement Voilà on peut seulement changer la couleur d'oreille La couleur de L'opérateur Non on peut pas changer la couleur Du véhicule Et pourquoi ? C'est parce que le véhicule en question Enfin le train en question C'est Comment dire ? On peut pas le faire à partir d'ici non plus Effectivement on peut pas le faire ici non plus C'est en fait Un wagon qui est Qui était en fait en lien avec une association Avec un parc d'attractions Le parc Cedar Point Si je le retrouve Non c'est les côtés montagnes russes en fait Personnalité voilà J'avais pris en fait Très exactement Là Le Cooperate Strike Comme vous voyez Quand je sélectionne le truc En haut à droite En fait du truc à sélectionner Il y a deux logos En fait ces deux logos C'est en fait que c'était en association En fait avec un parc d'attractions Qui propose du coup D'implémenter Le wagon ainsi que le type de coaster Dans le jeu Planet Coaster En fait c'était une association entre les développeurs Et le parc en question Ce qui fait que du coup Ces wagons là Je ne peux pas le modifier Contrairement à d'autres wagons Comme par exemple sur Dragon Je pourrais Mais là je ne peux pas Donc du coup Comme c'est un véhicule Je pense que la seule solution que j'ai Enfin le seul thématique que je pourrais mettre Là dessus C'est tout simplement Du steampunk Parce que Souvenez vous J'avais dit dans l'épisode précédent Que j'hésitais entre Faire du steampunk Un style Que je n'ai absolument Jamais fait Ou Bien Du futuriste Bon le futuriste c'est raté Ou quoi que Quoi que Si on dit que c'est un C'est pas une voiture Non 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 Ça ressemble plus à une voiture C'est impossible que ça soit autre chose Qu'une voiture Donc Ouais C'est du style On va faire style Steampunk Ou plutôt style Époque industrielle Ou plutôt l'époque Avec laquelle Ces genres de véhicules Vu la forme de véhicules Ça doit être les vieilles voitures De l'époque Ce serait bien de faire Plutôt de cette époque là Où on crée la première voiture volante Ça sera ça la thématique Moi je dis Why not Et donc du coup Moi je prépare du coup La file d'attente Qui sera à peu près Comme ça L'idée c'est justement Que les visiteurs Aillent justement Dans une usine Dans l'usine Où est créée Cette fameuse Voiture Volante Et ils vont passer même Par au dessus Ouais Ils vont devoir passer par au dessus Dans tous les cas Donc on va sélectionner la grille On va faire Hop Voilà 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 On va sélectionner la grille Hop Alors Il veut pas Pourquoi Il veut pas Très bien On va le faire comme ça On va du coup Le descendre Ah non C'est trop tôt Pour le faire Hop Voilà Merde Euh non Je veux que ça soit Le plus droit au possible Sinon ce que je peux faire C'est C'est où normalement Pas caméra Il y a que En sélectionnant Les trucs Faire En fait Au lieu que ça soit Par angle Comme ça Voilà Annier sur l'angle Comme ça Voilà A partir d'ici Hop 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 Voilà Et là On va le faire descendre Tout en bas Merde Et en fait Euh Du côté de la sortie On va prendre Quelque chose en vinyle Pourquoi pas Et d'ailleurs On va même faire le quai En vinyle Hop Alors On va faire une énorme place En fait Et cette énorme place En fait Ça va être relié A l'entrée Du truc Ça va être en fait En fait On va faire une énorme usine Ici Et ce que je compte faire C'est que cette énorme place Aura aussi Justement Des restaurants Il y aura une infirmerie aussi Parce que mine de rien La nausée Bon Quoi que Non la nausée est verte Il n'y a pas trop de nausée Mais au cas où On ne sait jamais Peut-être que Ce serait bien De mettre du coup De nausée Et donc Du coup Ici Hop Voilà Parfait Oh J'ai fait quoi comme défi Construire des montagnes russes Atteignant 64 km par heure Oh Ah bah Ça fait 1000 dollars de plus Je suis content Je suis content Euh Du coup Du coup Pour celui-ci Alors j'avais pris ceci Hop Il faut bien entendu Qu'il soit mis ici Voilà Donc On a ceci On peut même déjà Ouvrir La zone Euh Il faudrait peut-être Que je fasse des trous ici Mais pas des trous gigantesques Quand même si Ah ah C'est là Qu'est-ce qu'il y a le problème Non 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 Pourquoi c'est des trous gigantesques Euh Non Pas des trous gigantesques Euh Hop Voilà Peut-être des trous comme ça En fait Des trous comme ça Et ce que j'avais prévu de faire ici C'est au milieu Euh Pourquoi pas Un truc de chamallow Alors qu'est-ce que je peux prendre comme Euh Qu'est-ce que je peux faire Euh Comme Ben Ah oui mais attends Les passes Merde Attendez J'ai pas fini Faut que j'active les passes Euh Prioritaires C'est où C'est là-dedans je crois Non c'est C'est là-dedans Dans gestion Activer les passes prioritaires Bien entendu Euh L'entrée des passes Que nous allons le mettre Du coup Bah on a pas le choix De le mettre ici Voilà Et la sortie des passes Que je pensais Pour pouvoir le mettre Est-ce qu'on peut le mettre Ah C'est trop C'est trop de le mettre ici Ça 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 Y'a pas assez d'espace entre Ah Ça fait chier Ça fait chier Les passes Malheureusement Je dois les mettre Bon bah je les mets là Après tout Tant pis Ils ont qu'à faire plus de queue Aussi Euh Non mais c'est pas parce que vous Vous payez plus Que vous avez le droit de Hein Non mais Que vous avez le droit de De tout filer en douce Comme ça Non mais Faut arrêter de déconner Au bout d'un moment Euh Au bout d'un moment Faut aussi Euh Et sa place Voilà Enfin faut aussi Euh Faire un peu de De jogging Voilà Faut faire un peu de De sport Euh Est-ce que ça ne risque pas En faisant comme ça De Non non Ça doit passer Non mais Ça doit légèrement passer Alors Voilà Je crois que c'est pas assez bas Là c'est assez bas Voilà Ah Et là Hop Voilà Donc ça c'est la C'est le fil pour la passe prioritaire Bon il loupe juste Cette petite intersection Mais c'est le passe prioritaire Voilà Et là maintenant on peut ouvrir Là on peut ouvrir Euh Du coup Comme boutique et service En plein milieu Euh Ce que je voudrais faire Ce que je voudrais mettre Déjà des premiers secours Parce que c'est vrai qu'on en a pas mis Euh On en a pas mis Et il faut que Ce soit le plus droit possible Par rapport Ah ça déforme la route Quand je fais ça Mais pas quand je fais comme ça Donc le plus droit possible Là Comme ça D'accord Donc là ça déformerait la route Donc on va dire comme ça Voilà Donc ça c'est le premier secours Premier secours à laquelle on va devoir Euh Lui mettre un pied Parce que bon C'est bien beau de Ok Certes Ça peut risquer de vous faire vomir Mais il faut pas non plus Pousser Mimé dans la porte Euh D'ortie Bref Vous avez compris l'idée Euh Vu qu'il y a des passes prioritaires Je pense mettre justement Un point Euh D'information Bien entendu Comme il va y avoir un employé dedans Ce serait bien que cet employé Puisse Se Reposer Euh Qu'est-ce que je Je pourrais mettre Putain Ça c'est une bonne question Qu'est-ce que je pourrais mettre Je voudrais bien mettre un restaurant Sur deux étages A l'intérieur de l'usine Pourquoi pas Euh Pourquoi pas J'ai pas encore débloqué l'hôtel Il faudrait que je débloque l'hôtel Bien entendu Mais je l'ai pas pour l'instant Donc Oh Unité de conformité Euh Fantôme plasmique J'imagine que si je fais ça Il va y avoir les fantômes De Ghostbusters Qui arriveront Non Enfin bref Euh C'est quoi ça C'est des guichets Ah des guichets Ah je peux mettre des guichets tout seul Ouais Effectivement C'est une bonne idée Non On va plutôt tenter Mettre un restaurant Voilà Et mettre des tables de restaurant À l'étage Alors c'est quoi déjà Les limites Euh En termes de taille de restaurant Bon faut Faut que je sois à KF Faut aussi à l'économie Parce que j'en ai besoin Quand même D'un peu d'argent Pour 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 la suite Euh Niveau 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 Alors boutique Alors peut-être Faire un boutique souvenir ici Pourquoi pas Voir même un boutique souvenir Mais de l'autre côté Add Fantastic L'Unly Balloon Et de ce côté là C'est l'entrée du restaurant Euh Intertile au personnel Oh un ATM Oui Effectivement Ce serait con Qu'il puisse pas Ah mais du coup Il est pas relié À quoi que ce soit En fait l'ATM là Alors que si je le mets là Il est relié Donc l'ATM Je peux seulement le foutre ici Ou alors je peux le foutre là Parce que là En fait Vous voyez Alors là il y a la forme Mais là il n'y a pas la forme Ok bon Je vais mettre un ATM Ici Pourquoi pas Euh Je voudrais bien tenter Le mettre ici Mais j'ai l'impression Il le reconnait pas Si je le Ok Donc un ATM là Euh Des Ah oui Pourquoi pas des trucs de bouffe Je vais mettre un Otox Squad Ici Euh Avec bien entendu Un truc de boisson Gulip et soda C'est logique Et bien entendu Des toilettes Parce que les pauvres Ils vont pas Voilà quoi Donc des toilettes Que je vais foutre ici Juste à côté Euh Ensuite 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 Qu'est-ce que je pourrais mettre Je pense que c'est tout Qu'est-ce que je pourrais prendre Forcément avec des briques Alors peut-être pas des briques moellon Briques modernes Ou briques classiques Peut-être des briques classiques Ça me semble logique Donc là c'est entrée de restaurant Entrée de truc Faut aussi que je fasse Hop Les devantures Hop Les toilettes Par ici Non Les toilettes Par ici Euh Alors c'était pas les toilettes Pardon C'était quoi C'était l'infirmerie L'infirmerie par ici L'ATM par là Euh Voilà Faut bien cacher Le fait que Voilà Ah Pourquoi je ne peux pas Je n'ai plus de thunes Je n'ai plus de thunes Il n'y a pas de soucis Il suffit juste De Voilà Hop On dit que c'est ouvert Mais par contre Ils vont dire que Nouveau décor C'est pas trop ça Hein En même temps C'est pas étonnant Il n'y a presque rien au décor Mais regardez Il y a une nouvelle Il y a une nouvelle montagne russe Ils voient le nouveau montagne russe Euh D'ailleurs A propos Les employés qui sont ici Je voudrais peut-être Que je leur définisse Faudrait peut-être Que je définisse Oui Déjà il faut que je définisse Une zone Euh Parce que notre cher mécanicien Là il a attraction Faudrait bien Peut-être que j'ajoute Euh L'attraction Dans l'attraction Bien entendu Parce que sinon Il ne va pas le réparer Donc Attraction Voilà Ça vous gardez L'affectation Ta Une attraction Supplementaire Techniquement T'as celui-là en plus C'est bon Très bien T'as deux montagnes russes Ok Euh Je vais créer une nouvelle Attraction Que je vais appeler Euh Usine Voilà Et je vais ajouter Et je vais ajouter Uniquement Tous ces services-là Ainsi que l'attraction Dans Dans l'affectation Voilà Il n'y a pas encore d'employés Mais ça va venir En fait il suffit juste Que je sélectionne Euh Les employés Qui sont dedans Et toi en fait Tu es Affecté à L'usine Très bien Euh Pareil pour toi mon cher Tu es affecté A L'usine Répétant de moi Tu es affecté A L'usine Parfait Euh Toi aussi Tu es affecté A L'usine Parfait Euh Côté bouffe Pareil Tu es affecté A Laisse moi deviner L'usine Parfaitement Tu as tout compris Euh Voilà Et toi tu es affecté A Euh L'usine Euh Par contre Côté route Parce que ça c'est pas dedans Qu'on soit bien d'accord Non Qu'est-ce que j'ai foutu Voilà J'ai fait une connerie Euh Ok Donc toi t'es pas dedans Euh Comment on va faire Bon ouais On verra bien On verra bien Ou bien Tu sers uniquement de décor Et on va mettre Pas mal de trucs Disant comme quoi Eh C'est Tiens j'ai un nouveau défi Qu'est-ce que c'est Construire des montagnes russes Avec au moins Ça j'ai déjà lu Construire des montagnes russes Avec au moins Une seconde d'apesanteur Oh putain mais Ah Il faut Faut aussi Gérer l'affectation Du restaurant Qui se trouve ici Euh Enfin Disons qu'il faut Associer les salles Au restaurant Hop Ah Il y a trop De salles Bon Alors Un Deux Trois Quatre Cinq Sept Huit Neuf Dix Très bien Là on en a déjà Nos dix Ce qui fait que du coup Ça Ça on peut le supprimer Ça on peut le supprimer Sept Deux 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 Ça nous fait déjà Un peu d'argent Supplémentaire Et de quoi Peut-être Trouver De quoi faire quelque chose Et regardez Moi ce monde Qui vont directement Sur l'attraction Qu'est-ce qu'ils en pensent Déjà Entrez pas cher Non mais attends Tu déconnes 12 dollars Faut que ça soit rentable Merde Alors 12 dollars Ça vient ou ça Alors qu'est-ce que ça dit A vous leur copain Les crimes A été apprémenté Mais désolément Les crimes Ici Putain Pas cher Toujours pas cher Et voilà Ils font trois tours Comme ça C'est pas mal Allez 14 C'est quoi 14 C'est trop ou pas assez C'est trop ou c'est pas assez 14 Non mais incroyable Il faut que je le mette A combien 20 dollars Entrez pas cher C'est pas question De faire la queue Aussi longtemps Voilà la queue Ça augmente Bon allez On va mettre 20 dollars Ça vous va 20 dollars Alors 20 dollars C'est trop ou c'est pas assez 20 dollars C'est peut-être trop Putain Ils vont pas dire Que 20 dollars C'est trop quand même Ils vont pas dire Que 20 dollars C'est trop Regarde moi ça Même 20 dollars C'est pas assez Pour eux Mais what Ah par contre Oh la vache Euh ouais Vous voyez Il y a déjà des déchets Ici C'est pas bon signe Putain Ils vont me faire Payer un autre Technicien surface Bon écoutez Technicien surface Voilà je le paye Et lui par contre Il fera uniquement Il fera tout Et uniquement dans usine Ça te va mec Voilà Putain Et les attractions Que j'ai Ils tombent en panne Heureusement Il y a celui là Qui Aide un peu Putain Entrée pas chère Toujours Mais vous êtes sûr Attendez Je vais le foutre A 25 alors 25 dollars Putain Et je pourrais même Faire 100 dollars Si vous voulez Ah Ah 25 ça a l'air T'être trop Qu'est-ce qu'ils disent eux C'est hyper crad Ici Non je parle de Eux là Waouh Le prix d'un nœud Est carrément exagéré Merde Voilà Bon bah on va faire 15 15 dollars On va voir Ça a l'air de rebuter Est-ce que ça rebute A cause du prix Pas question de faire La queue Assez longtemps Je n'ai pas assez D'argent Qu'est-ce qu'il dit La queue Est interminable La file d'attente A l'air Interminable Sur le Looney balloon Mais en même temps Il n'y a rien Ah j'ai rien dit Bon ils ont l'air De devoir rentrer Non mais attends Alors 20 dollars Ok 20 dollars ça a l'air D'être le bon prix Très bien Très bien 20 dollars ça a l'air D'être le bon prix On va voir Est-ce que c'est le prix Qui Non c'est la file d'attente Ouais c'est carrément La file d'attente Ouais C'est ça C'est la file d'attente Qui les dérange Ouais Non Non vraiment Ils ont l'air De C'est juste la file d'attente Ouais c'est C'est vraiment la file d'attente Regardez La sécurité poursuit Un délacant Ouais Oh non Et ton panne Il a l'air pressé Amateur de Pourquoi n'empêche-t-il pas De techniciens de surface Je viens de le faire Allez Tu entres ou pas Ok la queue est interminable Et les boutiques sont Vides prises d'assaut Forcément Mais en tout cas L'attraction fonctionne Regardez Ça devient populaire Alors ça devient populaire Mais par contre Bien que ça Commence à devenir populaire Je ne pense pas Qu'il me fait gagner Beaucoup d'argent Parce que là Ils disent que Niveau entrée Voilà Entrée pas cher Ah Non Ça diminue quand même Ça diminue quand même Tente à tente Sur Tasteté Est trop long Qu'est-ce qui s'est passé Sur Tasteté Pourquoi c'est devenu Trop long maintenant Mais il y a que dalle Il y a que dalle Comme dente à dente Sur Tasteté Je voulais dire sur Ah mais je ne l'ai même pas noté Je ne l'ai même pas nommé C'est vrai On trouvait La nommée Flying Car Testing Voilà Flying car testing Et 8% Et 8% d'entre eux Pensent que Que ça commence à Ah non c'est bon C'est bon Ça a l'air de diminuer Ça a l'air d'être Un bon prix 20$ Et vraiment quelconque Oui je ne l'ai pas décoré C'est vrai Je ne l'ai pas décoré Mais si vous voulez Que je la décore Entrez dans cette attraction Elle coûte 20$ 20$ C'est rien 20$ N'est-ce pas monsieur 20$ C'est cette colère Longue Effectivement Oh il y a vraiment Trop de monde Effectivement Euh Et du coup Toi tu postes beaucoup Tu penses comment Ton travail Je n'ai pas eu Une minute De la journée A chier Il commence à devenir A devenir A se fatiguer Bon c'est pas grave Une fois que tu t'es débarrassé De tout ça Moi je vais peut-être ajouter Putain j'ai que 3$ J'ai que 3$ Hum C'est embarrassant ça C'est embarrassant Euh Normalement Les bancs Je les trouve ici Bancs et poubelle Euh Poubelle Alors Poubelle Qu'est-ce qu'il peut faire Très style Industriel Ces poubelles là Putain il coûte combien 5$ La poubelle Ah mais vous vous foutez De ma gueule J'arrive pas à accéder Aux attractions Comment ça Il est vraiment quelconque Bon pour l'instant Il se plaigne pas du prix La preuve Il continue à y entrer Mais là J'ai pas de poubelle Euh Il faut que je foute des poubelles Parce que sinon Les gens Parce que les gens Sont extrêmement crades Ici Euh N'est-ce pas Donc je vais Foutre des poubelles Et je vais même Foutre des bancs Tiens Euh Quelle banque peut faire Steampunk Ça Ça peut faire style Euh Enfin Industriel Euh Faut que je fasse gaffe Parce que là T'as les entrées Des Voilà Mettre Des bancs ici De chaque côté Là et là Là et là Faut aussi que je pense À mettre de la sécurité Ici Euh Des caméras de sécurité Là et là Voilà Faut que je pense À définir des portes Pour savoir les entrées Euh De mes De mes Euh Trucs La vache J'ai pas mal de choses De à faire J'ai déjà Plus de thunes Pour les faire Bon écoutez Ça a l'air de bien S'avancer Déjà Donc Euh Alors Quelle porte Fait vraiment Style Industriel Putain Je manque vraiment De porte Il faut vraiment Que je Qu'il me propose Des Casernes de pompiers Tu vois Oh Donc il y a des portes Comme ça Pour Pour effectivement L'infirmerie D'ailleurs En parlant d'infirmerie On va peut-être Lui foutre un panneau Qui intique justement L'infirmerie C'est peut-être Dans le bâtiment Que j'ai ça Ah oui Mais merde Je l'ai même pas mis Euh Je l'ai même pas mis Dans le Le bon truc C'est pas grave Hop Voilà Comme ça Ils savent que Les premiers secours Sont ici Ici Il y a les toilettes J'espère qu'ils les verront D'ailleurs Sinon Pas question de faire la queue C'est toujours une histoire De queue N'est-ce pas La queue est interminable Ils ont combien d'attente Pour la queue 33 minutes Ah oui C'est énorme C'est énorme Mais par contre Ça me rapporte Quand même 5000 dollars Enfin Ça m'a rapporté 5000 dollars Le mois précédent C'est quand même Pas rien Regardez Ça rentre Ça continue de rentrer Y compris Pour les Passes prioritaires Plusieurs Assaut Vendeurs Sont pris d'assaut Ouais Oh non Oh non La première panne De cette attraction Bon bah voilà Bon écoutez On va se quitter Sur Sur ceci Ce truc Qui va nous faire Encore plus plonger Dans la pancreoute La première panne De l'attraction Dont on l'a toujours Pas encore commencé A le décorer En tout cas Si cet épisode Vous a plu N'hésitez pas A mettre un pouce bleu La commenter La partager Et si vous êtes intéressé Par d'autres De mes vidéos Voir même la suite De ce let's play N'hésitez pas A vous abonner Et à enclencher La cloche De notification C'était Yann Estière Je vous dis donc à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur Band of GM